On n'a pas besoin de toi, Riquet. C'est incroyable parce que je pensais qu'il y a le plus beau aujourd'hui. Je pensais qu'il y a le plus beau, ça. Le plus beau, le plus beau. Il y a le plus beau, le plus beau. Ah non, on était tout à l'heure à côté, il y avait un groupe de gens qui étaient venus d'Angleterre, et puis d'autres qui étaient des espagnols, alors comme je comprends les deux langues, ils m'ont demandé de qui j'étais le supporteur, j'ai dit Julio Iglesias, comme ça je m'en suis très bien tiré. De toute façon, c'est comme David dit, quand je parle de toi, c'est un rêve d'avoir mon professeur. Et à mon côté aujourd'hui, c'est un plaisir Charles. On chante en espagnol en français ? Si, si. On le tait ? Je dois aussi. Si tu avais commencé, moi, je ne me souviens plus. Non, écoute, si tu commençais, ce serait pas mal. Que c'est triste venu, autant de jamais. Que c'est triste venu quand on ne se le plus. Oui, oui. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste venu, autant de jamais. Que c'est triste venu, autant de jamais, ne vient de souligner que de silence. Que c'est triste venu, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais. En voyant les gandales, je changerai le mot la prochaine fois. T'as pas du type, du type de couple d'amour. Que c'est triste venu, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais. Que c'est triste venu, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais. Que c'est triste venu, autant de jamais, ne vient de souligner que de l'ennui, autant de jamais. Que c'est triste venu, autant de jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada